Salut les potes, on est toujours sur YouTube, Malek Sesgo tu connais, Cafardinho tu connais, ramène-toi tout de suite, il fait péter le like, t'inquiète, le freestyle il fait péter la recette. On commence avec G2 Vitality, NUK, on va voir qui gagne. Déjà hop, le cut est remporté par G2, très 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 important sur cette carte qui est avantagé, c'était à 70-80%. Donc, bonne chose de faite pour G2 pour essayer de revenir dans le match, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'était overpass, et ils se sont fait complètement éclater les fesses, vraiment. Ils se sont fait outplay tactiquement, donc espérons qu'ils reviennent dans le match, parce que mentalement ils ont perdu des cloches de ouf, des 5v3, ils avaient de l'avantage numérique, ils ont vraiment été nus. Donc on va voir comment ça se passe, let's go. Donc là, le pistol va démarrer, HFHF, donc HFHF, et on part sur le pistol. Donc là on a un appel de rush côté lobby, tout ça, pour essayer de créer des rotations qui ne se font absolument pas. On a Jakito, rampe, voilà, on a Richard qui garde son XT, donc là ça tourne pas, ça tourne pas. Voilà, on voit l'ombre, là on voit l'ombre, c'est important d'avoir les ombres, voilà pourquoi. Et donc là on revient à un T finalement, c'était une sorte de double fake. On a des droits, what the fuck is this Kenny, pourquoi il a repris comme ça là ? Bon ok, merci poubelle le GR, les headshots sont partis côté vitality, on peut enchaîner. Oh my god, oh my god, ok. Donc premier, GR vitality, alors que depuis tout à l'heure, c'était G2 qui avait mis les deux pistoles sur l'hotmap. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là on a Kenny, XT, en confiance, on a un setup XT qui est en train de se mettre en place là. Est-ce qu'on a un mec échelle ? Non. Ah, on a un mec caché au niveau de la clim, donc ça j'appelle ça clim moi personnellement. Et on a un mec au niveau du vestiaire qui va bait un peu tout le monde je pense. Ou un double clim, allez on part sur un double clim, let's go. Un petit bait. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance à aller XT. Et on a Jacks Capuchlanté qui s'est fait totalement violer au niveau du lobby. Les gens ont tendance à push l'XT en anti-écho. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des armes et d'autres noms. Et donc ça fait du genre de distance. Et on a nos amis Apex, etc. Ils s'engouffrent un peu dans la défense. Là on a eu un contact au niveau de l'échelle, on a l'info. Est-ce qu'on va aller côté spawn CT pour notre ami Zigounet ? On y va, hein ? Le setup il a l'air d'être mis en place en mode anti-strat. C'est intéressant de voir ça. Parce que, ah oui, j'avais même pas vu Lucky Kessmeyers. On appelle ça Kessmeyers. Ils ne savent pas. Oh, il va se faire éclater le Zigounet. C'était sûr. Très bien joué de la part de G2. Full écho qui arrive déjà au moins à récupérer une arme côté Kenny. Et là, action-réaction. On a tout de suite lu la défense côté XT. Et là, tout de suite, réaction. On pêche tous la T. On prend la T. On pose la bombe. Logique, il n'y a rien. Et donc là, côté CT, important, c'est de keep la K. Pour construire une économie. Enfin, pour avoir au moins un bail propre. Et les autres, comme vous pouvez le voir, ils prennent les exits. Donc les exits, c'est les portes de sortie. Là où les mecs vont écho. Pour essayer de les faire tomber. Là, c'est dommage. Je crois qu'ils ratent un petit peu. Mais voilà, les exits, est-ce qu'ils vont partir ou pas, je ne sais pas. On va écho. Ce n'est pas une mauvaise idée d'aller écho, je tiens à le préciser. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec la méta actuelle, les gens jouent beaucoup au SMG. Et donc, c'est des kills qui rapportent beaucoup d'argent. 600 dollars notamment. Et pour éviter de donner de l'argent à l'adversaire. On essaye d'aller économiser. Même à USP et tout. Pour éviter de leur donner de l'argent. Pour ne pas les mettre bien après au prochain round avec des AWAP et tout ça. Et là, côté CT, on a déjà un sniper côté KennyS. Avec Body qui s'est sacrifié, qui lui a donné. Vous pouvez le voir. Oh là 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 là. Lui qui s'est fait clater sa mère. On a Kenny qui est à l'AWAP. Je ne pense pas qu'ils vont s'y attendre. Je ne pense pas qu'ils vont s'y attendre très honnêtement. Là on a Kenny, gardien de l'XT. Donc c'est là que tout se passe en général. Oh le shot qu'il a mis sur Apex. Il s'est fait violer. Donc là l'XT est pris. On a Jackie qui est tout seul. Jax il a tout le temps les poses de Zeb. On a un appel un T qui est fait. On est trois côtés un T pour réceptionner. Jax qui ne lâche pas la rampe. Voilà. Premier kill côté Body. Shox bien placé. Qui est en ligne cassée un peu partout. Voilà. Ils vont venir s'empaler. Voilà. Dans les lignes cassées. Ils y vont un par un là. Vitality c'est dommage. Voilà. Donc là. La vitality. Ils y vont quand même assez. Enfin. On a le mec Kaba qui est sorti tout seul. Après on a le mec B1 qui est sorti tout seul. Et après on a le mec Port qui est sorti tout seul. Donc c'était pas cool. Je t'ai hit Kenny. Dommage. Il a pas hit. C'était pas assez rapide. Donc ouais. Donc là. Kenny qui prend l'entrée. Tranquillement. Ça permet à la défense de s'occuper de la rampe. Et de l'un T. Jax qui a fait un gros travail sur la rampe. Qui permet d'avoir trois joueurs un T. Dans la défense. Donc c'est vraiment cool. Et là on a une grosse défense XT. Côté CT. Oh Lucky il a pas peur. Aïe aïe aïe. Il a traversé. Et le col de la défense XT. Regardez. Aïe 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 aïe. Donc on a infiltré. On a infiltré Shox ici. Est-ce que NBK va le check ? Il me semble que non. Il le check pas. 5v4. Ça fait deux fois le même round. Grosso modo. Avec un entry. Côté XT. Et donc ça permet à la défense. Ok Happy. Il a fait un kill dans la smoke. Ça permet à la défense de se focaliser. Côté 1T. Et rampe. On a Jax qui est descendu. Kenny qui arrive à faire un kill. Jax va faire une grosse erreur là. Il veut se replacer. Il aurait jamais dû faire ça. Il aurait dû descendre en bas. Et se cacher. Prendre une position beaucoup plus défensive. Se cacher. Attendre les mecs qui dessordent et tout. Je sais pas pourquoi il a voulu grid. Peut-être se mettre en confiance et tout. Donc voilà. 3v3. On va planter la bombe en bas. On est déjà en bas. Body va faire le kill dans la smoke. Normalement. Voilà je m'en rappelle. Donc Body très chanceux. Il fait tomber la bombe. Shox qui fait le kill dans l'antitox. Voilà. Pareil. Rune maîtrisée de la part de G2. Qui arrive avant un entry. Côté XT. De la part de Richard. On est un peu malchanceux. Côté du kick. On meurt devant la porte. Devant la smoke. Mais les rotations sont maîtrisées. On a les informations. Les mecs sont très vite encerclés. C'est à dire qu'ils sont en bas. On a déjà deux mecs dans la tox. Avec Body et Kenny. Et on a déjà Shox qui est dans l'antitox. Bon alors là. Je peux vous garantir que niveau défense. On est serein. Maintenant on joue contre Delic au total. Hop. On a un petit kill. Hop. On a vu. Bah oui. Voilà. Bon pote. Ça va vite. On est en défense XT en plus. Richard Kale va prendre un kill sur la T. Et on avait Body. Qui a fait un kill à mon avis. De la grande échelle sur lui. Voilà. Avec la hog. Voilà. Ronde maîtrisée. 3-2. Il faut faire attention. Parce que là on ne perd pas d'armes. Là on a 4 armes. 3 armes. 5 armes. Qu'est-ce que ça fait ? On a une économie de plus de 5K pour tout le monde. En plus là c'est 5 armes. Donc on va dépenser que dalle. L'économie commence à être difficile à gérer pour Vitality. Parce que même s'ils mettent un round. G2, un round d'armée derrière. Il peut les reset très facilement. Et donc là on va se diriger petit à petit. Vers une map effet boule de neige je pense. Voilà on bloque un peu l'XT. On bloque la progression. Les mecs ont peur de passer par la gauche. Sauf Apex bien évidemment. Parce que lui c'est un cochon. On met la mollo sur le train rouge. On prend une petite ligne cassée pour l'entrée B1. Pour avoir l'info XT. On a 2 balles de la part de Richard. Bien sûr il est capable de faire ça. Donc pourquoi pas le faire. Hop on a encore une info. On est serein. On est quand même assez serein. On joue l'XT tout seul. Côté Richard. On sait qu'il n'y a personne qui est passé. Volcano. 2-1-T. Ah si. On se dit peut-être que c'est passé 1-T. Donc on a Jax qui est en bas. Donc les rotations là. Cool. On a un appel 1-T. On est déjà 2-1-T. On a le kick à lâcher. Qui reste derrière la smoke. Après avoir pris un petit kill. Voilà. Facile. Voilà. Il s'est fait POC. On a les infos. Rotation maîtrisée. Défensivement. C'est très 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 fort. C'est à dire que. Même Richard. Qui joue de manière assez passive. D'accord. Il fait son petit kill sur l'entrée B1. Mais comme on n'a pas l'info SK. Et bien qu'est-ce qu'on a. On avait Jax. Qui lâche la rampe. Qui descend. Et on avait Kenny. Qui était Baesh. Pour prendre l'info Baesh quoi. Donc on a toutes les informations. Au niveau des rotations. Les mécaniques de rotation. Des déplacements. Des CT pour l'instant. Est vraiment parfait. Donc la défense est maîtrisée quoi. Très très maîtrisée. Et côté attaque. On est prévisible. On est tout le temps encerclé. On est tout le temps 2-3 pour les réceptionner. Et franchement ça va pas les aider. Donc là on a un meur de smoke. Très certainement. Qui va se faire XT. On a Richard Capuche. Qui se repositionne. Avec Lucky qui le soutient. D'accord. Lucky qui était B1. Qui a pris un kill en haut. Je prends. Where is the body. Ok je ne sais pas. Bon il a pris un kill en haut si je me souviens. Correctement. Et donc là. On a délai. Mais on suit toujours le call. Côté terreau. On fait notre mur de smoke XT. C'est un appel. C'est juste un appel. C'est un petit fake. Pour essayer de fixer la défense. On rotate en slow. Pour essayer de ne pas être spotted. Mais regardez. Normalement côté A7T. On est toujours 2. Voilà on est toujours 2. On a Kenny A1T. On avait Lucky porte. Les trades sont faits. A leur avantage. 3v1. Le mec est encerclé. Il y en a déjà un B1. Déjà un échelle. Et déjà un cabanon. Donc pareil. Rotation maîtrisée. Les mecs sont encerclés très rapidement. Tactiquement ça ne va pas. On met tout de suite une pause. Côté Vitality. Pour essayer de trouver la faille. Parce que là. Le jeu. Au niveau de l'attaque. Les appels sont vraiment. Pas mal fait. Mais en tout cas. G2. N'est pas mis. N'est pas mis en difficulté. Et c'est dommage. C'est dommage. Pour Vitality. Parce qu'il y a des bonnes idées. Des appels XT. Pour revenir un T. Les prises. Ils ont tenté l'XT. Ils ont tenté la fake XT. Pour revenir un T. Ils ont tenté la radio. Ils sont descendus en bas une fois. Bodhi avait fait le wall. Ils ont fait deux sorties un T aussi. Donc franchement. Ne serait-ce qu'en 7 runes. Au niveau de l'attaque. Ils ont quand même essayé. Plusieurs tactiques. Et ça n'est jamais passé. Et côté CT. A tous ces runes. Systématiquement. Au niveau de la défense. On a su se repositionner. On a su. Se déplacer correctement sur la map. Et faire des rotations. De manière à ce que. La défense. C'est toujours un avantage numérique. On était toujours 2, 3 à réceptionner les attaques. Jamais il y en a un qui était. Surpris. En mode. Ah ça sort porte. Ah ça sort câble. Et on perdait les BP. Et après il fallait les retakes. On avait toujours des crossfire mis en place. Et tout. Donc côté un T. Là. XT et radio. On maîtrise. Donc là maintenant. On est XT. On va voir. On est plutôt passif. Cette fois côté XT. Voilà. On. 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 On maîtrise. Pour l'instant. On reste passif. On attend la deuxième smoke. On a déjà. Jax. Vous pouvez voir. Il a lâché la radio. Il est passé en bas. Et il arrive SK. On a Lucky qui va faire un kill je crois. Ah voilà. Il y a Lucky. Il a fait un kill. Parce qu'il y avait un gap dans la smoke. Donc là on sait qu'il n'y a plus rien. On sait qu'il n'y a plus rien. Jax. Qui redescend. Il garde quand même la petite info escalier. Voilà. On switch des positions. Regardez les rotations. Ça coulisse. Ça coulisse. C'est beau. On avait Kenny qui prenait la rampe. Maintenant c'est Shox qui revient redoubler la smoke. Donc la rampe est toujours bloquée. C'est... Il y a des échanges au niveau de l'inté. Shox qui fait son kill. NBK qui sort tout seul. C'est... C'est du n'importe quoi. On a juste Jackie. Qui s'est fait punir. Parce qu'il a pris... Ouais voilà. Il a fait un kill et après il s'est fait punir. Voilà. Donc on est 4v2. L'inté est toujours maîtrisé par Bodhi. Maintenant on sait qu'il y a potentiellement le Baesh qui est un danger. Donc maintenant il prend ça. On a Shox qui clear l'XT. Vous voyez. Enfin c'est... Honnêtement Bodhi, voilà. Lucky qui garde le bas. Après la faille c'est un T. Parce que là Apex. S'il arrive cab, il va tuer Bodhi quoi. Mais regardez. Enfin... Ouais il va le tuer. Donc là on a eu un échange XT. RPK a été vu. Et voilà. Encore une fois on est 3v1. On sait qu'il a un T. Kenny qui est déjà bien prêt à lui mettre la pression. Il va aller cab pour éviter que le mec soit sorti. Voilà. Il sait qu'il est cab parce que les mecs ont dû certainement le voir. Donc Kenny très passif. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Voilà. C'est magnifique. Maîtrisé. Rotation. Parfaite. Après le mec c'est pas très joli à avoir en termes tactiques. Et en termes... C'est pas très spectaculaire. C'est vraiment parce que c'est des jeux... C'est la seule map où les combats... Enfin une des seules maps. Parce qu'il y a Inferno aussi. Qui est un petit peu comme ça. Avec des duels qui sont systématiquement corps à corps. Et donc c'est pas spectaculaire en termes de kills et tout machin. Mais par contre au niveau des placements et des déplacements. C'est la map la plus exigeante. C'est la plus exigeante. Les placements font tout sur cette map. Et donc là clairement... Voilà on est 2-1 T. On bloque l'XT. On sait qu'il y a le mur de smoke. On essaye de deny un maximum avec le stuff. On fait... On fait notre petit truc. On la choque s'il entend. Il a entendu. Normalement la barrière. Et regardez un T on bouge pas. Il est où ? Jax. Jax il est... Il a roté le Baech cette fois. D'accord. Il laisse tout le bas. Il laisse tout le bas. Et il a roté le Baech. Comme ça il peut les renfermer. Et on a Chax qui arrivait ce qu'à faire par l'XT dans leur cul. Kenny il était où ? Kenny déjà en bas. Regardez les rotations. Vous voyez quand un joueur... Là Jax aurait dû prendre la radio. Et en général c'est le mec qui descend. Et donc ça délaisse le Baechelle. Là qu'est-ce qui s'est passé ? Lui il est resté Baechelle. Et donc le mec qui était Baechelle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a roté tout de suite par le conduit. Et comme ça c'est lui. Et ils étaient directement à deux en bas. Voilà. Et on avait Kenny qui était là à la WAP. Bam il a pris son shot. Et il y avait Lucky etc. Donc pareil encore une fois les rotations. Là la communication elle est quasi parfaite. Et les rotations sont parfaites. Et regardez l'économie. On perd très peu d'armes. Donc on a 10k ça y est. 4 armes, 3 armes, 3 armes, 4 armes. Économiquement tout est maîtrisé. Bombe de FDP. Merci beaucoup pour le sub mon pote. Ça fait très plaisir. Je te fais des bisous pour toi. Et tous les cafardignos dans le chat. Je rappelle à tous ceux qui me suivent sur Youtube. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Nous lâcher un petit sub. Ça fait grave plaisir. Le soutien financier. Donc big up à tous. Donc regardez là. Gros appel XT. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a une grosse défense XT. Voilà. On a Bodger Shell qui se fait complètement big. Mais regardez. On a Kenny qui est en dessous. Shox qui est là. Il est cassé. On a un triangle de défense. C'est-à-dire qu'ils sont prévisibles. Ils se permettent d'être à 3, 3,5 pour venir défendre. Là il smoke Apex. Il va cross la smoke comme un Mongol. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le seul qui a les couilles de faire ça. Mais c'est complètement stupide. Vous voyez quand on est aware. Quand on sait qu'il y a un danger. Quand on sait qu'il y a un risque à une zone. Et qu'on la regarde. Bah tu punis. Et là concrètement Apex. C'est pas le même que sur Overpass. Là il est clairement puni. Et regardez. On se permet de délaisser l'inté. On se permet de délaisser toute la radio. Et de venir toute la défense XT. Parce qu'on sait que les mecs sont XT. Maintenant. On sait que tout ça avec tes commits. On vient en bas pour la pose de Kenny. Parce qu'on sait que le danger il est en bas. Shox arrive encore une fois dans le cul. Il reste 25 secondes. C'est maîtrisé. 4v3. Les mecs sont enfermés. On a ça y est. On a un contact. On a un contact. Kenny qui ne meurt pas. Hop. Il arrive à taguer Zeebo. Il le met le HP. Voilà. 4v3. Regardez. 3 rats. 3 rats. Ils sont tous renfermés. Les mecs savent qu'ils sont là. Beau. Le mec BP. Il n'a aucune marge de manœuvre. Aucun déplacement possible. Il se fait décaler. Ensemble. Synchronisé. Genre. Là. J'ai deux. C'est plus du tout la même équipe qu'on a vu. C'est plus du tout la même équipe qu'en tout cas j'ai vu sur Overpass. C'est à dire que bon. Ils ont la chance de commencer c'était. Ils ont remporté le knife. Mais ils l'ont mérité. Ils ont remporté le knife. Ils perdent le pistol. Premier round d'armée propre. Deuxième round d'armée propre. Jamais inquiété. Jamais inquiété. Jamais un clutch en infériorité numérique. Jamais une phase de jeu où ils perdent les zones. En mode ils se font surprendre. Et Vitality qui essaye. Vitality qui essaye. Un peu XT. Un peu 1T. Un peu radio. Et franchement défensivement. C'est maîtrisé de la part de G2. Un peu à l'image de Vitality qui ont su gérer. Vraiment très convenablement leur CT sur Overpass. Là vraiment c'est un échange de bonne connaissance de map. Je rappelle que G2 avait pique Overpass. Et que Vitality on pique Nuk. Les deux ont confiance sur les deux maps. Et clairement les équipes s'échangent les coups. Donc là on sait que Richard est plutôt passif. Côté. Et Lucky il a pris deux World Smoke dans la game. Alors lui mon pote. Il devrait vite changer tout ce groupe. On a Jackie. Et Jackie qui nous fait l'exploit individuel. Là c'était clairement la seule fois. Il devait y avoir un refrag. Et là Jackie il fait. Il lâche pas. Il a un HP et il lâche pas la zone. Il descend pas. Il se chie pas dessus. Il garde l'île cassée. 3 v 3. Regardez. C'est impressionnant. Vraiment. Moi personnellement je connais Jax. Donc je sais ce qu'il vaut. Et quand je vois ça. Et qu'il arrive à faire ça avec G2. C'est à dire s'exprimer comme ça. Pas lâcher ses zones. Ce qu'il m'en parle en est présent. Pas subir la pression. Franchement c'est propre. Donc là on a un petit round. On a un petit round frayeur. Là on a un petit round frayeur. 3 v 3. On a des mecs l'HP. 3 v 2 pardon. On va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Parce que là Jax il a vraiment bien fait. Il est aware qu'en bas il y a quand même un danger potentiel. Il joue bien là. Là il joue bien. Les mecs vont pas le check. Oh la 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 la. Quel horreur. Et donc là maintenant Bodhi a un vrai 1v2 à jouer. Parce que là il reste 5 secondes. Il est déjà au niveau de la tox. Il veut pas faire de bruit. Donc il rotate au couteau. Et là maintenant. Oh mon dieu. Bah pareil. C'est pas de la malchance. Je suis honnête avec vous. C'est pas de la malchance. C'est de la maîtrise. Parce que là. Le temps court contre Vitality. C'est à dire que. Ils ont récupéré la bombe à 17 secondes. Ils checkent pas. Parce qu'ils ont pas trop le temps non plus d'aller check. Ils se précipitent en bas. Le mec doit poser. Mais il y a aucune pose. Où il est pas exposé. S'il pose ici. Il s'expose de l'antitox. Et de la tox. S'il pose en milieu. Il s'expose de la rampe. S'il s'expose en bas. Enfin c'est. C'est. Et le mec est déjà là. Avant même. Donc concrètement. Un petit 1v2 unlucky. Pour. Un petit 2v1 unlucky. Pour Vitality. Il aurait peut-être mérité. De mettre le round. Mais. G2 maîtrise. Encore une fois. A l'information. Ils les ont encerclés. Ils les ont renfermés. Sur la map. Ils leur laissent très peu d'espace. De disponible. Très peu d'espace de libre. Il les. Tout de suite. Il leur bouffe l'oxygène. Et les mecs. Ils sont obligés de descendre. Poser la bombe. Les mecs. Ils les ont renfermés. Ils prennent 2 balles. Merci au revoir. Et concrètement. Regardez. Ce que ça crée. Enfin on s'en tape. Mais économiquement. G2 est toujours bien. C'est à dire que même en gagnant le round. Ils ont perdu 5 armes. Ils ont toujours beaucoup d'économie. Eux. Vu qu'ils ont posé la bombe. Ils ont un petit bonus. D'argent. Mais concrètement. Il y a 9-2. Et je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Vitality. Je ne vois absolument. Aucune solution. A part. Mettez des headshots. Sortez leur dessus. Remportez des duels. Merci au revoir. A part ça. Là tactiquement. Vitality joue très bien. D'accord. Il propose vraiment. Il se balade partout. Il se balade partout. Et G2. Mais défend. C'est propre. Genre là. On dirait Astralis qui joue. C'est propre. C'est fluide. Les mécaniques de déplacement sont bonnes. C'est vraiment propre. Donc tranquille. Ouh là là. Merci Ruben mon pote pour les beats. Donation dans le chat pour notre ami. Merci mon pote. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Là on a Mbk tout seul XT. On a nos autres potes qui sont spawn terreau. On est 3 défenses. Hop Kenny qui a l'appel XT. Il va tout de suite prendre le gap entre les deux. Hop ils font la rotation. On a Shock qui était déjà escalier. Donc ils s'en bas les couilles. Et on est un T. Pourquoi ? Parce que Shock il a dit. Il n'y a rien XT. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et Jack ça dépêche le lobby. Regardez Jack ça dépêche le lobby. Ça c'est incroyable. Là le jeu que propose G2 est incroyable. Je vous le dis. C'est pas spectaculaire. C'est pas D2. C'est pas Mirage. C'est pas Cash. C'est pas Overpass où il y a des longues lignes. Où tu vois des gros headshots. Des 2K. Des 3K magnifiques. C'est vraiment une question de positionnement. De placement. D'action réaction. Il se passe un truc XT. Hop. On push l'un T. On renferme. On a vu. Kenny il est venu. Il a fait ça. Shock il a dit quoi ? Shock il a dit. Attends. 2 balles. Nique ta mère NBK. Mais il n'y a rien que j'étais mon pote. Kenny il a fait quoi ? Instantanément. Il s'est repositionné un T. Il est descendu. Il a pris la ligne. Il en a tag un. Il a pris une ligne un peu plus passive. Jack pendant tout ce temps. Il a pris le lobby. C'est du grand jeu. Genre là honnêtement. C'est du grand jeu que je vois. Jinxie. Je t'embrasse aussi mon pote. Merci pour le sub. Bienvenue à toi. T'es un vrai cafardignos mon pote. Et ça fait grave plaisir d'accueillir plein de gens qui sub. Robigup. On t'embrasse mon pote. Vraiment. Là. Anti rush un T. On met les stuff. Molo tout ça. Et beats. On beats pas à nous. Merci Ningen. Stop. Donc là j'ai deux. Propre. Vitality toujours pareil. On voit ce que ça donne. Hop. On fait un Apple XT. C'est un fake. On fait un Apple XT. Et on a deux. Ça en fixe un en bas. Et un XT ici. Jax ne lâche pas sa rampe. Jax ne lâche pas sa rampe. Luki a toujours son petit B1. Ah il est plutôt agressif. Ah ouais. Il est plutôt agressif. Ah ouais. Jax il ne savent pas une bonne game. Il leur lit. Et regardez. Il lit fin. Il a son stuff encore. Donc là on redirige sur la radio. Jackie. Vas-y Jackie. Tu vas faire le taf mon pote. Allez Jackie. Là individuellement on est réveillé. Et tactiquement on positionne. Oh c'est propre. Oh mon dieu. Et en plus il en prend trois au total. En plus il met zivo un peu l'OHP. Ça veut dire un petit POG dans la tête avec une M4. Il est mort. Et là ils sont resserrés. Regardez. Shox qui est déjà là. On a Shox déjà en bas. On a Kenny déjà à radio. Oh y'a 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 y'a. On a déjà quelqu'un qui est renferme depuis la ronde. Regardez. Qu'est-ce que tu veux faire ? On a une petite gridance de la part de Shoxy. Merci Justin Savage. Mais c'est un recette ça normalement. Regardez. On a déjà Kenny ici. Voilà. Tu grids. C'est normal. Mais regardez. Lucky était déjà ici. Donc renfermé. On a... Regardez. Renfermé. On veut dire que même... Même un Richard. Qui fait une erreur. Parce qu'il a repris tout seul. Alors que zivo avait fake. Il a fake le plantage. Il l'a tué. Derrière, on a Kenny qui se fait overrush. Qui rate son shot d'awap. On rétablit la balance en 2v2. Mais on a tellement peu d'espace. Que Lucky se réinfiltre BP. Les a deux dos. Et le mec qui était Baesh. A refermé. Et avait la visue après sur le mec là beau. Et l'a tué. C'était... Voilà. Pareil. Regardez les mécaniques. Les positionnements. Les déplacements sur la map. C'est maîtrisé. Les mecs sont renfermés. Ils n'ont pas d'oxygène. Ils ne peuvent pas respirer. Voilà. Lâche qui fait Banco là. On a Jackie. Serein. Ouais bah oui. Ah oui. Bah oui Jackie. Jackie nous sort une game. 5v4. Il l'a donné 3 fois pour l'instant. Sur 3 rondes d'armée en plus. Pas de déco. Donc là on est 5v4. On a très peu de solutions. XT. On a Shorts qui est très agressif. Qui a l'info. Kenny qui en reprend un deuxième. Au niveau de la rampe. Ah regardez. Il était là. Il est parti prendre un autre petit pic. Et on a Jack qui ne lâche pas la rampe. Ça veut dire quoi ? On fait les kills. Mais on a toujours les zones. Voilà. Body qui prend un kill. Sur un mec tout seul. Qui veut sortir. Après c'est Happy qui veut sortir tout seul. Et après c'est Apex. C'est à dire que même là. La sortie 1T. Bon là par contre c'est un round catastrophe. Et tout le monde est nul. Même la sortie 1T des 3 mecs. Ça veut dire 2 1T. Cab. Et 1 B1. Elle est même pas synchronisée. Ça veut dire que là. On a un mec. Ici. Tout seul. Qui arrive à faire un kill. Et un mec ici. Qui arrive après à faire le kill. Si les mecs ils sortent tous ensemble. Au moins on peut tenter quelque chose. Mais là déjà c'est nul. Ça veut dire que. Solid G2 sur cette map. Merci Alexis pour les beats mon pote. Et t'as bien raison. Vraiment ils sont propres. Et c'est pour ça que je fais cette analyse. C'est pour vous montrer que. Avec une map. Très peu spectaculaire. Qui est très dure à regarder. Qui est très très dure à regarder. Genre. C'est une des maps les plus moches à voir. Voilà. La sortie 1T. On fait un kill. Le trade est là. Lui qui fait kill. Regardez. On est 3. 3 pour les réceptionner. Regardez. Regardez. Ils étaient 8 sur la map. Regardez. 2 B1 encore. Il y en a toujours un échelle. Et il y a eu 2 trades. Les rotations sont là. Direct. C'est du très beau jeu. De la part de G2. 13-2. Nuck. C'est une map. Qui est très moche à regarder. Au niveau du spectateur. C'est moche. Il y a des mecs qui sont en bas. Il y a des mecs qui sont en haut. Il y a des mecs qui sont échelle. Il y a des mecs qui sont rents. SK. XT. Lopi. Tu spawns tes roues sur les toits. C'est moche. Et tu ne comprends pas grand chose. A ce qui se passe. Tu vois. Tu as un échange de kill. Et ce n'est pas ouf. Et au niveau du skill. C'est une des maps qui nécessite le moins de skill. Je le dis clairement. Parce que c'est des combats rapprochés. Et donc ça ne nécessite pas un aim de ouf. Tu vois. Mais c'est une map. Où les rotations. Sont les plus exigeantes. Et les plus compliquées à maîtriser. Parce que c'est de la communication. Ça passe en haut. Ça passe en bas. On n'a plus le lobby. Ça passe bas échelle. Fais gaffe ramp. Fais gaffe BP en bas. Fais gaffe XT. Ça peut passer B1. Cab. Ah la porte. Un mec porte. Tu vois. La com elle part vite comme ça. Sur cette map. Et donc c'est très difficile à maîtriser. Parce que les rotations. T'es là. T'es B1. Tu descends dans le conduit. Puis après. Oh non tu le remontes. Mais la porte elle était ouverte. T'avais un mec qui t'attendait. Hop il tue. Tu vas radio. T'es Baeche. Tu descends radio. Oh mais c'est passé radio. Parce que ton pote radio. Il est descendu BP en bas. Mais t'as rien dit. Le mec qui était XT. Vu que c'était passé radio. Il est descendu. Donc il a délaissé le B1. Hop. Il y a un mec qui s'infiltrait bien. Tu vois. Tous ces trucs. Ces rotations. Et quand je vous le dis. Quand vous regardez Astralis. C'est pour ça que c'est la meilleure équipe du monde. Sur NUK. Et que cette année. Ils se sont fait ban NUK. Tout le temps. Et à chaque fois qu'ils l'ont joué. Ils sont à 28 victoires. Sur 28 matchs. Sur NUK. Je crois. C'est un record absolu. C'est parce que leurs rotations. Sont parfaites. Et là quand je vois G2 jouer là dessus. Peut-être que ça se passerait pas pareil. Contre Astralis. Qui maîtrise aussi la map. Mais quand je vois ça. Vraiment je suis mais. Je suis mais. En admiration. Je suis en admiration quand je vois cette map. Là. Clairement. Clairement. Et surtout quand je vois Jax. Luki. Des jeunes joueurs. Beaucoup moins expérimentés. Donc là on se laisse pas abattre côté vitality. On a un rush et un T. Nous on fait un mur de smoke XT. Et on y va. Et on saute les lignes. Et on saute les lignes en plus. Donc c'est bon. On y va. On arrive même à prendre un petit kill avec Apex. Encore une fois. Qui est encore un peu trop gridant. Oh là là. C'est la fake. C'est la fake. C'est la fake. C'est la fake pour repartir. Regardez. Et les rotations. Regardez. Regardez les deux mecs conduits. Regardez les deux mecs conduits. Voilà l'over rotation. Et après c'est les échanges. Après c'est les échanges. Mais. Ça. Ça. Ça a marché. En tout cas ça a marché. Merci de vol dire à mon pote. 500 bits. Donc regarde. Franchement le pistol. Là il est propre. Le pistol est propre. 2 V1. 2 V1. 2 V1. On va laisser maîtriser. Et là maintenant on décide d'aller en bas. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Parce que peut-être qu'on avait l'info que le mec était XT. Là concrètement. Lucky tu prends. De danse et merci à revoir. Allez ouvre. Smoke. De vous poser pas de questions. Là c'est ça le problème. On check. Ok. Body qu'est-ce qu'il fait ? Parapogile là par contre. Ça le cerveau calcine et mon pote. Enfin en bas il pose la bombe. Là ton pote il est BP. Lucky il était là. Il se moque. Il se met là. Il pose. C'est gagné. Et en plus il perde. Et Happy qui fait le malin. C'est dommage. C'est chaud. C'est chaud c'est chaud. Bon allez on va voir ce qui va se passer. Ronde de l'armée. C'est bien ça va batailler. Pistol mis par les potes. Côté G2. On fait pas comme Vitality tout à l'heure. On fout l'écho pour le prochain round. D'accord Vitality tout à l'heure sur leur passe. Ils avaient eux forcés. Donc là on a Happy. Et Happy les smokes. Sur Gaben il lui a fait un setting particulier. On va voir ce qui se passe. Donc là pareil. On maîtrise. Apex qui se repositionne. Là on voit l'ombre. Oh la 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 la. Le babble. Apex il a faim des kills. Je vous le dis. En écho et tout ça. Il aime trop ça. Un joueur très agressif Apex. Il n'y en a pas 36. Des joueurs comme ça. C'est une force. Mais après ça peut vite se transformer en faiblesse. Comme là c'était le cas. En over piquant. En over prenant des lignes. C'est à dire que là tu vois. Il a 26 HP. Il a quand même encore une ligne ouverte. Je suis pas fan quoi. Moi en tout cas là. Dans cette situation je suis pas fan. Et là il veut encore. Il veut encore. Rotate pour aller DXT. Et joyeux Noël frérot. Merci mesk. Merci gros. T'inquiète pas. Je vous ai préparé un bon petit Noël. Je te fais de la Twitch money dans le chat. Les gars on remercie tous. Tous mesk pour ses 5€. C'est un rond de poubelle. Donc on sent malek. Je te remercie très fort mon pote. Et je vous ai préparé un petit Noël. J'ai un giveaway pour vous. Et bah juste pour ton geste. J'espère que tu gagneras un petit quelque chose sur le Noël que je vous ai préparé mon pote. Il y a une vidéo qui va sortir très bientôt là dessus. Juste avant Noël bien sûr. Et un giveaway qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout. Donc merci à toi mesk. Ça me fait plaisir. Merci pour le don. Excuse-moi Oxide. Ok. Ronde d'armée. Let's go. Et on est mieux équipé côté G2 que côté Vitality. Je précise. Hop. Donc là on a Apex plein milieu. Alors on molle au câble. On fait un appel pour sortir ensuite. Cette fois on sort les trades. Oh ça part en boucherie. Wouh. Jackie. Qu'est-ce que tu fais ? Ok on molle. On descend. On fait quoi ? Alors on resmoke bien. Donc là ils sont sortis un T. Tous ensemble comme des bourrins. Il y a eu des trades. Alors avantage. On a l'info du dernier. On tue. Avantage. Merci. Au revoir. On est mieux équipé. Les MP9 qui répondent pas présent. Le MP5 non plus. Tu peux faire un kill. Tu peux pas en enchaîner deux. Donc. J'ai deux qui. Qui auraient pu. Ça aurait pu être à double tranchant. Parce que le MP9. Il fait double kill direct. En mode headshot. Il spray dedans. Il arrive à faire des brochettes. Ça aurait pu mal tourner. Mais. Pour le coup ils ont de la réussite. Et. Et aussi ils les ont tués. C'est pas que de la réussite. Bon voilà. Là on fait la même chose. Ou en tout cas. On essaie de faire le même. Un peu fake. Parce que derrière. Ça va permettre. Voilà. À Apex. De mettre tout son stuff. Il a mis sa mollo. Sa smoke. Ça fait. Il prend la hache. Il cross. Alors on met la mollo au cap. Ça fait un appel. Ça fait un appel. Ça force. Ça force la défense. À rester là. On a plus d'infos. Sur l'exté. Parce que. ZIWO. A été forcée. Lui aussi. De rotate sur le B1. Pour aller aider un T. On a Apex. A délaisser l'XT. Et donc. Qui est en bas maintenant. Et donc. Qu'est-ce que ça fait. Ça fait que G2. A tout l'XT. D'ouvert. Et va pouvoir. Lancer son contrôle map. Donc là pareil. C'est la même un peu. Idée. Que ce qu'il faisait sur Overpass. Avec les gros fakes en B. Pour contrôle en A. Là ils font la même chose. Avec les gros fakes en T. Pour contrôle en XT. Parce que c'est la partie la plus zauvane de la carte. Et donc là on va aller en bas sur Apex. Et Apex je vous annonce qu'il va faire un double kill. Voilà. Et là on est sur un 3v3. Parce qu'on a Shox aussi. Qui a pris un kill. Sur l'XT. Apex. Il va prendre son petit kill. 2v3 maintenant. Et les rotations sont maîtrisées. On est NB4 déjà en bas. On a Jakito. Qui arrive. A Shox faut pas qu'il meure. Tu vois. Parce que là on a les deux infos. On sait qu'il y en a un conduit. Et on sait qu'il y en a un anti-tox. Le mec anti-tox. Oie 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 le tabou. Le mec anti-tox est Dinaï. Heureusement qu'NB4. Là ils vont dire. Et on décale à 2. Voilà. Et on décale à 2. Là c'est bien chaud de la part de Vitality. Rotation. Bien. On est en bas très rapidement. Les mecs sont enfermés. Mais on se laisse pas. Voilà. On se laisse pas marcher dessus. On décide de force. Côté G2. On décide de force. On décide de force. Parce qu'on sait qu'on a fait tomber 3 armes. On veut pas laisser prendre le large aussi à Vitality. On va aller sur la radio. Pour essayer d'exprimer les pistoles. D'accord. Les combats repris. Ouh louloulou. Une BK qui a pris 2 balles. On récupère une arme. Par la même occasion. On a perdu la rampe. On est déjà en bas. Les rotations sont là. Dommage que Jack est parti grid. Voilà. Les rotations sont bas. Mais Lucky fait le kill. Il s'est fait reprendre sur le BP. On est 3v3 maintenant. Aïe 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 aïe. C'est dommage ça. C'est bien l'avantage des 3v2. On sait qu'il y a un mec sur le BP. On est bien. Shox qui arrive. On va attendre que la smoke se deny. Et on va le tuer après. Pas trop mal. Pas trop mal. Ah dommage le petit timing. On sait qu'il y a RPK. Maintenant c'est le dernier. Il est là. Voilà. On a l'info. Kenny qui prend l'info. Qui dit attends. On le décale à 2. Et voilà. Maintenant il décale à 2. Donc là c'est très bien joué de la part de Kenny. Et de tous les... C'est bien joué de la part des deux équipes. Parce que les rotations sont bonnes. Défensivement c'est ok. On a juste NBK qui s'est fait un peu surprendre. Et il a pris 2 balles de fou malade. Après c'est le skill. On est dans du haut niveau. Donc ça veut dire que les têtes partent très vite. Et on risque de prendre ça. Parce que quand on a des mecs skillés comme ça. C'est normal. Et en bas. Ça joue au trade. On finit sur un 2v2. 2v1. 3v2. 2v1. Les trades sont là. Donc pareil. G2 qui met le force. G2 qui met le force. Je le rappelle. Et là donc maintenant on est équipé comme de la merde. Côté vitality. On a un bail de merde. Donc là si G2 maîtrise ce round. C'est GG. C'est pas du tout la même équipe qu'on a vu. Si on va repasser. Je tiens à le préciser. Donc là hop. On part sur CTRL XT. On va mettre des petites smokes. Ah il a déjà mis la smoke B1. Ça flash. On flash les lignes XT. Pour essayer de passer. Voilà. On a une info VH. On le tue. Les trades qui partent très vite. 5v2. Le rond déplié. 5v1. Le rond déplié. Voilà. Merci 16-5. Voilà. Donc j'ai pas besoin de faire un petit récap de ce qui s'est passé. Si vous avez kiffé la vidéo laissez un like. Si vous en voulez plus. Venez sur Twitch. Venez vous abonner. Et on vous embrasse.